Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ben nisbah, le moustawa, l'oula, l'aïda, l'khiyya, l'farenciya, la sédimentation et les milieux sédimentaires On va commencer par les milieux sédimentaires Comme vous allez le constater, nous avons différents milieux sédimentaires Donc nous avons les lacs, les eaux stagnantes, les rivières, l'anhar, kamatulah, hidou, nama'i Thumma, l'manatik, sahrawi, les déserts Wa, l'manatik, l'jabalia, les montagnes Mais nous avons aussi ce qu'on appelle le domaine intermédiaire Le premier, c'était le domaine continental Donc nous avons les estuaires, masab al-anhar, kamatulah hidou Les plages aussi, bien sûr, et ce qu'on appelle les lagunes Milieux marin, comme vous allez le constater, il est divisé en plusieurs parties Si on peut dire, le littoral, le plateau continental, le talus continental et les grands fonds Alors, comme nous l'avons déjà dit, on distingue trois domaines sédimentaires Sur le continent hors de l'influence de la mer intermédiaire, elle représente le Le domaine de transition entre le milieu marin et le milieu continental Et enfin, bien sûr, le milieu marin est localisé sous le niveau des plus basses eaux marines hors de l'influence directe des continents Notre première activité nous demande de comparer les propriétés d'une rivière Bien sûr, de comparer une rivière durant, pendant l'hiver et pendant l'été Donc, un document qui représente, bien sûr, une rivière en été On constate, bien sûr, comme l'indique le document, qu'il est moins profond 10 cm, le courant, elle est faible De nombreux cailloux sont déposés sur la rive, qu'on vexe Alors qu'en hiver, on constate que notre rivière est plus profonde 90 cm d'eau, le courant est plus fort C'est pour cela, bien sûr, on a consolidé, bien sûr, la rive concave Par des blocs de granit, bien sûr, pour éviter l'érosion Comme nous l'avons déjà dit, pendant l'été, pendant l'hiver Nous l'avons déjà mentionné, on a déjà parlé de ceci Deuxième activité, déterminer les conditions de sédimentation dans le milieu fluviatil Pour cela, on va suivre, bien sûr, ce document animé Donc, nous avons une rivière, comme vous le constatez Des blocs, des galets, des graines de sable Et, bien sûr, des particules d'argile Dans l'arabie, on va voir ce qui va se passer Donc, effectivement, on constate, comme vous l'avez entendu À la fin du soir, il y a des arbres à l'arabie Dans le domaine « déterminer » Un tour de formation est dans le cadre « déterminer » Et donc, comme vous le voyez de ... « déterminer, il déterminerètres en amont l'assemblée des quelques années. Les années des années que les années 9e sont en amont les années 5es. Et les années 9e sont dans les années 6e. èvement, le département est la même. Remotant de formation avec la visite « déterminer » « déterminer » « déterminer que les années 30e » « déterminer » Et puis, on voit la même chaine. On voit la sinceurie d'un tir en klein. Et là, on voit le garелич. Là encore honn consecściere. aux rameaux. Et l'éthode. En triest très riche. Puis de l'asseur familial. Et tout le moment donné par un peu de Alors, leörper était prêt. C'est sans doute m'étant révisional. Un autre document décrit la répartition décidément le long du cours d'eau. Donc nous avons l'amant de la rivière, l'aval de la rivière comme nous l'avons déjà dit. Donc première partie, voilà. Des minéraux peu résistants, en fait c'est pas que Mika, peu usés, comme à Toulahidou Namaï, minéraux résistants, le quartz, il est résistant. Continuons, courant fort bien sûr au niveau de l'amant de la rivière, mobilisation, donc les blocs sont stables. Courant modéré à faible, donc transport et tri, et enfin courant très faible à nul comme nous l'avons déjà dit. Donc niveau 1 des blocs, niveau 2 des graviers, niveau 3 des sables et niveau 4 ce sont des bouts. Comme nous l'avons déjà dit, donc la sédimentation se fait horizontalement du plus gros, si j'ose dire, le plus volumineux au plus petit. Donc un autre document qui nous demande de comparer les deux rives droite et gauche de cette rivière. Il s'agit d'un miandre, comme vous le constatez. Donc nous avons la rive convexe, il y a un dépôt, c'est clair je pense, alors que la rive concave, on constate qu'il y a une érosion. Bien sûr, la question nous demande de comparer, d'expliquer pourquoi cette différence entre la rive concave et la rive convexe. Effectivement, pour bien comprendre ce qui se passe, bien sûr, nous avons effectué des coupes, profils si on peut dire, niveau 1, niveau 2, niveau 3. On voit très bien à ce niveau-là, il y a érosion, alors que de l'autre niveau, il y a donc la rive concave, il y a une érosion, alors que la rive convexe, il y a un dépôt. Deuxième niveau, c'est au milieu, donc c'est la même chose des deux côtés, des deux rives. Alors qu'au niveau 3, comme terrasse alluviale, barre de miandre, comme vous le constatez, on assiste à une érosion, bien sûr. Au niveau de la rive convexe, bien sûr, par rapport à la rive concave, bien sûr, alors qu'il y a un dépôt au niveau de la rive convexe. Donc, à quoi correspondent les zones de vitesse maximales, bien sûr, elles correspondent, bien sûr, à la rive concave. Donc, la vitesse, elle est plus forte au niveau, bien sûr, du courteau, au niveau de la rive concave, par rapport, bien sûr, à la rive convexe, puisque la vitesse, elle est là, elle est très faible. C'est pour cela qu'il y a une sédimentation. Comme nous l'avons déjà dit, dans les fleuves et les courteaux, la vitesse du courant diminue de l'amont en aval, ce qui provoque un granoclassement horizontal, donc une sédimentation du plus gros vers le plus petit, c'est ce qu'on appelle granoclassement, et l'horizontal du plus gros au plus fin. Voilà, on continue. Donc, dans un miandre, l'érosion se fait sur la rive concave, à pente raide, là où la vitesse du courant est la plus grande, comme je l'ai déjà dit auparavant. Au contraire, le dépôt des particuliers sédimentaires s'effectue sur la rive convexe, bien sûr, là où la vitesse du courant est plus faible, c'est clair. Activité 3, déterminer les caractéristiques de la sédimentation dans les eaux stagnantes. Dans ce cas-là, on va voir, on va suivre, bien sûr, plusieurs milieux sédimentaires. Donc, nous avons les glaciers, voilà, on va faire un grossissement, effectivement. Les fleuves, effectivement, donc on en a déjà parlé. Mais ce qui nous intéresse ici, ce sont les lacs, donc milieux stagnants, comme vous le constatez. Et nous avons d'autres milieux, bien sûr, fluviatiles, le fleuve, marins, voilà. Donc, il y a plusieurs milieux sédimentaires. Ce qui nous intéresse dans cette activité, ce sont les eaux stagnantes, les lacs. Donc, dans les lacs, le courant d'eau est faible ou inexistant. La sédimentation dépend uniquement de la taille des particules. Elle ne dépend pas de la vitesse, puisque la vitesse du courant, elle est nue. Le grain de classement, dans ce cas-là, il est vertical, du plus gros en bas au plus fin en haut, bien sûr, voilà. Activité 4, établir la relation entre la vitesse du courant et la taille des particules, voilà. Donc, on va étudier, ou plutôt analyser ce document, effectivement. Donc, on voit très bien que ce document est divisé en plusieurs parties, donc partie érosion, partie transport, partie sidimentation. On va prendre comme exemple le point A, le point B et le point C. Donc, A suivi une érosion, B suivi un transport, C suivi une sédimentation. Pourquoi C suivi une sédimentation? Puisqu'il a la même taille que B et A. B suivi le transport et A suivi l'érosion. C'est tout simplement parce que, je m'excuse, c'est tout simplement, je m'excuse, voilà, c'est tout simplement parce que, parce que la vitesse, elle est faible, elle est de 2 cm par seconde. Alors que pour B, elle est d'environ 10 cm par seconde. Pour le cas de la particule A, bien sûr, qui est subie de l'érosion, la vitesse, elle est plus importante, elle est de 100 cm par seconde. Donc, comme vous le constatez, l'axe, le méhwâle oufouké, il met une granulométrie, c'est-à-dire la taille des grains, argile, cil, sable, gravier, donc du plus petit au plus gros. Alors que, bien sûr, l'axe vertical représente la vitesse en centimètres par seconde. C'est un diagramme qui s'appelle le diagramme de Rujulström. Voilà, on continue. Donc, les particules 0,1 mm, 10 mm, 1000 mm, donc la vitesse du courant qui permet le dépôt, comme je l'ai dit, donc 0,25, 20 cm par seconde et 900 cm par seconde. Donc, en résumé, plus la taille des particules détrétiques est élevée, plus la vitesse du courant qui permet leur dépôt est élevée, également la force du courant et la taille des particules transportées sont deux facteurs déterminants de la sédimentation. Voilà. Donc, activité 5, déterminer les conditions de sédimentation dans les lagunes. C'est un document qui représente la lagune, même si c'est le l'or al-arbi, la lagune. Alors, comme je viens de le dire, la lagune est un milieu où l'eau se trouve piégée temporairement, sans alimentation, sans renouvellement de l'eau, grâce à une barrière naturelle. Je m'excuse. Voilà. Donc, l'eau de la mer est riche en sel soluble. Voilà. Sodium, potassium, etc. Dans la lagune, l'évaporation entraînera la sédimentation des sels, gypses, carbonate de calcium, etc. Comme vous le constatez, suite à l'évaporation, on va assister à la sédimentation des sels qui étaient solubles dans l'eau de la mer. Un, le premier type de sel qui sera assez démonté, c'est le carbonate de calcium, suivi par le gyps, suivi par le chlorure de sodium. Effectivement, comme nous venons de le dire, nous avons notre lagune, la mer, bien sûr, carbonate de calcium, comme première couche, sylvate de calcium, chlorure de sodium. Donc, eau de mer qui va subir, c'est une expérience qu'on peut réaliser, pourquoi pas. Donc, eau de mer qui va subir, bien sûr, une évaporation. On va assister, comme je l'ai dit auparavant, à la sédimentation du premier sel, carbonate de calcium, suivi par le sel, phare de calcium, chlorure de sodium, et enfin le sel de potasse. C'est une sédimentation, bien sûr, verticale. Voilà. Donc, l'eau est soumise à l'évaporation. Les différents sels solubles dont l'eau cristallise et sédimentent, donnent en essence aux évaporites. Les évaporites, comme l'arabia, que c'est le moubakhara, ou le sokhur, tel que le sel gemme, le gif, c'est une sédimentation chimique. Les conditions sont, bien sûr, la température, donc l'élévation de la température va donner, bien sûr, va provoquer, bien sûr, la sédimentation des sels qui a été dissous dans l'eau, faible profondeur, donc il doit être une faible profondeur et pas de renouvellement de l'eau. Voilà. Donc, une petite remarque, les planctons êtres vivants, microscopiques, vivants dans l'eau, utilisent les sels solubles dans l'eau, la silice et le calcaire, plutôt, je m'excuse, pour fabriquer leurs carapaces et leurs coquilles. Après leur mort, l'accumulation de ces coquilles et carapaces donnent des sédiments, ce sont des sédiments biochimiques qui utilisent des substances, bien sûr, chimiques, mais qui passent par un être vivant. Biochimique, c'est un mot composé de deux parties. Bio, c'est la vie chimique, ce sont des éléments chimiques qui m'y aïa. Voilà. C'est qui m'y aïa dans l'arabie. Voilà. Donc, notre activité 6, déterminer les caractéristiques de la sédimentation marine. Nous avons déjà parlé de ceci, donc la mer est divisée en plusieurs parties, dans zone littoral, plateau continental, le thalys continental, zone abyssale. Chacune, bien sûr, elle est caractérisée par une profondeur bien déterminée, donc le plateau continental, une profondeur de moins de 100 mètres. Thalys continental, on voit très bien que la pente, elle est très forte, de moins de 100 mètres à moins de 1000 mètres. La zone abyssale, donc de moins de 1000 mètres à moins de 5000 mètres et les grands fonds, ce sont bien sûr des profondeurs plus de moins de 5000 mètres. plutôt mètres. Voilà. Comme nous venons de le dire, donc au niveau de la zone littorale, profondeur entre 0 et 60 mètres, la vitesse, elle est très forte, sédiments, blocs, galets, taille entre 10 et 256 millimètres. Plateau continental, profondeur, la vitesse du courant, bien sûr, les sédiments, se sont dégraviés, la taille, comme vous le constatez, le talis continental, etc., pleine abyssale. Et enfin, les grands fonds, la vitesse, elle est nulle. Ce sont les éléments les plus petits, nous sommes les plus petits, les grands fonds marins. Donc, les domaines sédiments, terre marins, ils sont quatre, littoral, plateau continental, talis continental, grands fonds. qui accueillent les sédiments provenant du milieu continental, qui peut s'étaler sur 80 km et atteint 200 mètres de profondeur, nous l'avons déjà constaté. Donc, talis continental, une pente très forte, environ 5 degrés, permet le glissement des sédiments. Bien sûr, puisqu'il y a une pente très forte, donc les sédiments seront rares. Et les grands fonds, l'absence du courant, permet le dépôt des éléments les plus fins. Merci.